Tout d'abord, on commence par un premier tri sur le phénotype. On élimine toutes les agnelles qui présentent de mauvais aplomb. On vérifie aussi la dentition. Ensuite, on passe les animaux dans le parc de contention. Et là, c'est le moment de la pesée. Toutes les agnelles de moins de 25 kg, si le sevrage s'est fiquée à 100 jours, sont éliminées. Et moins de 28 kg pour celles où le sevrage s'effectue à 120 jours. On en profite pour regarder les papiers et donc affiner son choix. On peut mettre des marquages différents entre les agnelles du premier choix et les agnelles plus moyennes. Depuis que nous pratiquons une pesée au sevrage, une pesée à la mise à l'herbe et une pesée à la mise en lutte, nous avons observé une augmentation du gabarit de nos agnelles et une augmentation de la fertilité de celles-ci. Pour des luttes naturelles pratiquées sur deux cycles, début juin et jusqu'au 15-20 juillet, nous avons observé une fertilité sur nos agnelles de 77%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada